Musique Bonjour, c'est Sandra Kouamé et nous lisons ensemble notre évangile du jour dans Jean chapitre 8 versets 25 à 30. Alors, il lui demandait « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Dans ce texte, les Juifs de l'époque demandent à Jésus. « Qui es-tu ? » Et je sais très bien que beaucoup se posent encore la même question aujourd'hui. Mais voici ce que Jésus leur répond « Je n'ai pas cessé de vous le dire. Dans une autre traduction, on peut lire ce que je vous dis dès le commencement. » Il y a deux éléments dans cette réponse qui leur est donnée. Le premier, c'est que Jésus est le Messie. Il est l'accomplissement de la promesse et de l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple dans l'Ancien Testament. Il n'est pas arrivé soudainement, ni par hasard, mais il réalise ce qui avait été annoncé. Il se présente publiquement à eux et par ses actes et ses paroles prouve qu'il est le Fils de Dieu. Le deuxième élément, c'est que le mot « commencement » en grec correspond à « archer », ce qui signifie commencement, origine, ce par quoi tout commence, la cause. Jésus affirme donc à ce moment-là par cette phrase qu'il est de toute éternité et qu'il est totalement Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il exprime quand il leur dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. » Jésus fait référence à la crucifixion imminente à laquelle il va devoir faire face. Et beaucoup de juifs vont croire en lui après sa mort et sa résurrection et vont se rendre compte qu'il était celui qui avait été annoncé, le Messie, le Fils de Dieu. Comment ce texte s'applique à nous aujourd'hui ? Eh bien, Jésus se présente encore à nous. Jésus se révèle encore à nous par des paroles et par des actions. Mais nous, savons-nous le reconnaître ? Jésus est le seul capable de nous sauver, mais nous avons rapidement tendance à l'oublier et le mettre de côté. Nous nous raccrochons à nos propres forces et aux valeurs de ce monde, à tel point que nous ne sommes plus capables de voir Christ à l'œuvre dans notre vie. Jésus est de toute éternité. Il était présent avec les Juifs à l'époque, mais sache que Jésus est aussi présent aujourd'hui et le sera pour toujours. C'est aussi une promesse qu'il nous a faite. Et son amour pour toi est tout aussi éternel. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi et dis-lui, Jésus, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu m'as promis que tu ne me laisserais pas et que tu ne m'abandonnerais pas. Aujourd'hui, je fais le choix de m'accrocher à toi et à tes promesses. Amen. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi et sois béni. Sous-titrage ST' 501